Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour d'un extrait du livre de Francis Chan. Son livre s'intitule « Dieu oublié ». Si j'étais Satan et que mon objectif ultime était de contrecarrer le royaume de Dieu et ses desseins, je tenterais avant tout d'amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit. Notre négligence a grandi proportionnellement à notre sentiment d'insatisfaction dans et avec l'Église. Elle est devenue une maladie qui a contaminé le corps de Christ. Nous avons conscience qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et ce sentiment d'insatisfaction est si intense que certains sont allés jusqu'à se détourner de l'Église et de la parole de Dieu. Je crois que ce quelque chose qui manque était en réalité quelqu'un, à savoir le Saint-Esprit. Sans lui, les gens agissent par leur propre force et n'obtiennent finalement que des résultats à taille humaine. Et sans l'Esprit-Saint, l'Église n'a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde. Mais quand les chrétiens vivent par la puissance de l'Esprit, ils vivent une vie surnaturelle et extraordinaire. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente, et le monde ne peut faire autrement que de le remarquer. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente, et le monde ne peut faire autrement que d'être différente. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente, et le monde ne peut faire autrement que d'être différente. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente, et le monde ne peut faire autrement que d'être différente. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente. L'Église ne peut faire autrement que d'être différente, et le monde ne peut faire autrement que d'être différente. ...